Musique Je suis Adèle Tariel, je suis l'autrice de Grand Blanc, qui est sélectionnée pour le prix coup de pouce Gulli des premières lectures. Je suis journaliste, je travaille pour Playback Press, qui édite des quotidiens d'actualité pour les enfants. Ça c'est mon métier depuis 15 ans. Que je pratique toujours aujourd'hui. Et depuis 12 ans à peu près, j'ai commencé à écrire de la fiction. Je pense que c'est venu naturellement avec la naissance de ma fille. Parce que quand elle était petite, j'ai commencé à lui inventer des histoires. Et après je me suis dit, mais pourquoi pas les écrire en fait. Et bien ma question, c'est comment tu as écrit le livre ? Comment j'ai écrit le livre ? Alors au début, je réfléchis à des bouts d'histoire en fait. J'avais vu une exposition qui montrait des photos d'ours polaires, mais des vrais ours au Pôle Nord. J'avais trouvé ça très beau. C'était des photos qui avaient été prises au Groenland. Vous avez entendu parler du Groenland ? Ah non ! Non ? Ah c'est une grande île dans le nord du globe, tout dans le nord de la planète, où c'est la banquise, il fait très froid. Et il y a à la fois des gens qui habitent là-bas, qui s'appellent les Inuits, et il y a aussi tous les animaux du Pôle Nord. Il y a aussi des ours. Mon travail de journaliste m'inspire sur les sujets que je peux avoir l'occasion de traiter. Et la fiction me fait du bien dans tout ce qu'elle me permet de travailler l'imaginaire, la liberté totale, d'aller dire ce que je veux, de la façon dont j'ai envie. Vous allez nous raconter l'histoire. On reprend le Grand Blanc, mais à vous de trouver vos propres mots, d'accord ? À partir des images. D'accord ? Ça j'ai bien envie de vous entendre. À partir des images. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Tu racontes ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois ? L'ours. L'ours protège ses enfants. L'ours protège ses enfants. Elle veut boire la bonne soupe de sa maman. Elle veut boire la bonne soupe de sa maman. Vous me dites la première chose qui vous vient dès que vous voyez l'image, d'accord ? Ok. Dinis. Assez-toi, assez-toi. Dinis, on t'écoute. Je vois que son père est arrivé. Son père est arrivé et qu'est-ce qui se passe ? Ils font un gros câlin. J'ai remarqué que les enfants sont très touchés par les scènes de tendresse. Et ça me fait plaisir parce que c'est une histoire qui parle du lien avec la nature, une sorte de coopération entre l'homme et l'animal. Ils étaient notamment très marqués par cette scène où la petite fille offre ses poissons, par sa gentillesse, par ce qu'elle est capable de donner à un animal sauvage. Et c'est super. Alors, les enfants Saski vont devoir rejoindre l'ours. Mais sa mission, sa mission, c'est d'avoir plein de poissons pour rejoindre Saski. Alors, vraiment, le jeu de plateau créé à partir du livre, je trouve que c'est une super idée. Le plateau avec ce décor de banquise, il est très beau. Et puis, en plus, les défis, les questions, ça leur permet de réfléchir sur des éléments de langage. Et c'est un jeu auquel on pourrait jouer indépendamment de ses séances et de ce livre. Alors, je vous propose, les enfants, de vous installer au petit coin lecture pour la petite histoire. Alors, je vous présente un nouveau livre qui s'appelle Moute le mouton. C'est une histoire aussi que j'ai inventée. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada